À fond les ballons Avec un seul ballon, les animaux de la cité moussue s'amusent comme des fous. Du coup, ils ne voient pas du tout loulou le loup caché derrière un arbre. Loulou le loup n'en perd pas une miette. Qu'a-t-il donc derrière la tête ? Les personnages Harold Hibou Béla Biquette Loulou le loup Sam Sanglier Ronald Renard Basile Blaireau Lars Levraud Le thème L'amitié Le lieu La clairière de la cité moussue À fond les ballons Une histoire d'Annabelle Fatih Illustrée par Camille Roy Aux éditions Milan Benjamin Chapitre 1 Avec un seul ballon, on peut en faire des heureux. Aujourd'hui, à la cité moussue, les animaux disputent une partie de foot déchaînée. Ronald Renard fait la passe à Basile Blaireau. Basile Blaireau remonte le terrain. Hé, là ! Sam Sanglier l'a bousculé. Que fait l'arbitre ? Il bâille. Normalement, à cette heure-ci, Harold Hibou va se coucher. Pendant ce temps, Bella Biquette crie à tue-tête. « Ronald, par ici ! Basile, je suis là ! » Peine perdue. Bella a beau bêlé, personne ne lui passe la balle. Soudain, Harold Hibou ouvre des yeux comme des noisettes. « La la li ! Loulila ! Loulou arrive ! Le loup est là ! » « Le loup ? Alerte ! Aux abris ! » « En haut d'un arbre lampadaire, ou sous l'abribus feuillu, l'essentiel est de ne pas être vu. » « Toutes les cachettes sont prises. » « Vite ! Bella plonge dans une flaque de boue ! » Dans la clairière, Loulou le loup se gratte un sourcil. « Personne à droite, personne à gauche, personne par ici. » « J'aurais pourtant juré ! » Grognon, il retourne ronchonner dans la forêt. Chapitre 2 Avec un seul ballon, on peut en faire des jeux. Aujourd'hui, c'est Basquette à la cité moussue. Et le ballon rebondit en tous sens. Bella Biquette a fixé des ressorts à ses pattes et appelle entre deux galipettes. « À moi la passe ! Lars, je suis là ! » Peine perdue. Bella a beau bêlé, Lars le Vraud ne lui passe pas la balle. « Ça ne va pas se passer comme ça ! » Une pirouette mal contrôlée envoie Bella tête la première dans le panier. Aussitôt, Harold Hibou se réveille. Normalement, à cette heure-ci, il fait la sieste. En plein vol plané, Harold Hibou ouvre des yeux comme des galettes. « Lalali ! Loulou est là ! Loulou arrive ! Le loup est là ! » « Le loup ? Alerte ! Aux abris ! » De son poste, tête à l'envers, Bella voit Loulou arriver dans la clairière. Le loup se gratte le menton. « Personne à droite ? Personne à gauche ? Personne à l'horizon ? » « J'aurais pourtant juré ! » Et boudeur, il retourne bougonner dans la forêt. Chapitre 3 Avec un seul ballon, on ne s'ennuie jamais. Aujourd'hui, c'est volé à la cité moussue. Et le ballon voltige dans les airs. Bella s'époumone, perchée sur des échasses. « Je veux jouer, moi aussi ! Et par ici, je suis là-haut ! » Bella bouscule Harold Hibou qui fait tomber son pain grillé. Normalement, à cette heure-ci, il prend son petit déjeuner. Harold s'apprête à rouspéter, mais à la place, il ouvre des yeux comme des assiettes. « La-la-li ! Loulou-lila ! Loulou arrive ! Loulou est là ! » « Loulou ? » « Alerte ! Tous aux abris ! » « Tous ? » « Non ! » Bella descend de ses échasses, pose la patte sur le ballon et attend. Loulou arrive dans la clairière. Personne à droite ? Personne à gauche ? Mais une biquette, là, droit devant ! Le loulou se frotte les pattes, tout content. « Dis, loulou, belle Bella, à quoi tu joues ? » Loulou se gratte la tête. « À quoi ? Je ne sais pas. Mais à nous deux, avec cette balle, je suis sûre qu'on trouvera. » Alors, Bella passe le ballon à Loulou. Loulou le renvoie à Bella. Bientôt, Bella et Loulou s'amusent comme des fous. Un à un, les copains de la cité moussue sortent de leur cachette. Ils ouvrent des yeux plus grands que leur tête. Alors, il n'était pas méchant, ce loup ? Eh, Bella, fais la passe ! Loulou, par ici, on veut jouer, nous aussi ! Avec un seul ballon. On peut s'en faire des amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada